hello tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super la vidéo d'aujourd'hui va être un peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude aujourd'hui on va parler de tech on va parler de mon nouvel achat l'iphone 12 pro ok c'est parti alors ça c'est le moment que je préfère pourquoi j'ai choisi l'iphone 12 pro alors faut savoir déjà que moi je suis pro apple j'ai toujours eu un iphone mais je suis pas le genre à changer d'iphone chaque année à chaque nouvelle sortie prendre un nouveau téléphone j'ai l'iphone 8 plus donc ça fait trois générations d'iphone et quand le 12 est sorti je me suis dit que là ok c'est peut-être le moment d'upgrade avec le 12 pro on a un format photo en raw donc ça c'est vraiment l'idéal pour quand on veut retoucher ses photos donc je voulais un appareil qui est un bon rendu niveau photo et vidéo donc vu que l'iphone 12 pro commence à 128 giga je me suis dit que c'était vraiment l'idéal et puis ce qui m'a poussé aussi à prendre l'iphone 12 pro cette année c'est que je trouvais que sur les derniers iphone donc le ix le 11 il n'y avait pas eu tellement d'innovation alors que là entre le 8 plus et le 12 pro on voit une réelle différence là on est passé sur un écran de 6,1 pouces avec un écran oled retina hdr sur des couleurs inédites qu'on n'avait jamais vu encore chez apple donc ouais c'est tous ces petits détails tous ces petits changements qui m'ont poussé à prendre le 12 pro ok il est trop beau waouh non franchement là waouh trop trop beau non mais franchement waouh le fini matelas magnifique du coup dans la boîte principale on retrouve notre iphone 12 pro et le câble type usb c et sans les écouteurs du coup parce que cette année en fait apple a décidé d'arrêter d'un pur les écouteurs dans leur boîte sur ce que nous en france du coup on est plutôt chanceux parce qu'il ya une loi qui oblige tous les fabricants de smartphones à inclure avec les téléphones un kit main libre donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas dans la boîte principale et qu'on le retrouve du coup dans cette boîte vu qu'apple a supprimé et le chargeur et les écouteurs de la boîte on se retrouve avec une boîte toute fine et comparé aux anciennes boîtes donc ici on a la boîte de l'iphone 8 plus la nouvelle boîte est deux fois plus petite déjà niveau design on voit qu'apple est retourné un peu à l'ancienne comme à l'époque de l'iphone 4 avec des bords un peu plus carrés comparé à mon iphone 8 plus qui lui a des bords un peu plus arrondis et ben je trouve que niveau prise en main c'est beaucoup plus agréable pour ceux qui me suivent sur instagram j'avais fait un sondage parce que j'ai hésité énormément entre la couleur or et ce bleu pacifique donc au final j'ai choisi le bleu et franchement je regrette pas du tout la finition elle est juste magnifique au niveau du contour on est sur un acier inoxydable un peu brillant donc le rendu est super joli le problème c'est que ça accroche beaucoup au niveau des traces de doigts ensuite dans la boîte on a notre câble d'alimentation la nouveauté c'est que c'est un type usb c vu que le bloc chargeur il est plus inclus dans la boîte avec l'iphone j'ai dû en racheter un donc au prix de 25 euros c'est un peu dommage parce qu'il est vendu séparément mais ça diminue pas le prix de l'iphone donc on voit que le chargeur est différent de l'ancien puisque là on est sur du usb c alors que l'ancien c'est l'usb mais c'est du coup ce nouveau chargeur qui est compatible avec le nouveau câble au niveau des écouteurs c'est toujours les mêmes donc c'est les écouteurs filaires les classiques les blancs qu'on retrouve chaque année dans la boîte niveau caméra l'iphone 12 pro il est doté de trois capteurs un capteur grand angle un capteur ultra grand angle et un téléobjectif à la différence de 12 qui lui n'a pas le téléobjectif l'iphone 12 pro il permet de filmer en 4k jusqu'à 60 images par seconde en dolby vision dans une prochaine vidéo je ferai un test complet de l'iphone dont la caméra photo et vidéo on verra ensemble les fonctionnalités les différents réglages l'autonomie etc donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo salut l'iphone du pro iphone 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 je sais pas comment ils font les youtubeurs t'éclat mais où parce que nous en france on est plutôt chanceux à vite avec l'iphone 12 pro en vidéo on retrouve là je crois que je crois que je peux pas faire youtube youtube steak là c'est pas ce qui va vous dire jésus christ Sous-titrage Société Radio-Canada